Commotion cérébrale Définition Une commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau, consécutif à un choc. Il en résulte un mauvais fonctionnement des cellules cérébrales et des troubles transitoires des fonctions cérébrales. Il est possible que certaines cellules cérébrales soient détruites par l'impact, ce qui ne signifie pas nécessairement que les séquelles seront irréversibles. Cause une commotion cérébrale fait suite à un choc sur la tête, à une chute ou à tout autre traumatisme où la tête est accélérée ou freinée subitement. La commotion cérébrale est aussi appelée traumatisme crânio-cérébral léger. Troubles, symptômes En règle générale, on observe une perte de conscience temporaire, dont la durée n'est que de quelques minutes, ainsi que des céphalées. Le patient peut être confus et présenter des troubles de la mémoire. Des vertiges, des nausées et des vomissements peuvent survenir. Toute commotion cérébrale et toute suspicion de commotion cérébrale nécessitent une consultation médicale. Quand s'agit-il d'une urgence ? Perte de conscience pendant un temps prolongé Le patient ne réagit pas, après avoir repris conscience, le patient semble être très fatigué. Nausées persistantes et confusion Pour les nourrissons, il faut toujours consulter un médecin, exemple en cas de chute sur la tête, comme les symptômes ne peuvent parfois survenir que quelques heures après l'événement. Examen, diagnostique Histoire médicale avec prise en compte des symptômes Les témoins doivent aussi être interrogés sur les détails de l'accident et l'état du patient. Examen physique Radiographie du crâne pour exclure une lésion osseuse, éventuellement, scanner cérébral en cas de suspicion de lésion ou hémorragie cérébrale. Options thérapeutiques Mesures générales Les patients ayant présenté une commotion cérébrale doivent être surveillés pendant au moins 24 heures. Lorsqu'on suspecte une commotion cérébrale, il est utile de poser des questions simples d'orientation au patient, nom, jour de la semaine, date, etc. Des troubles de la conscience et des symptômes réapparaissant après avoir disparu, nausées, vomissements, céphalées très intenses, nécessitent une consultation médicale en vue d'un bilan complet. Immédiatement après le choc, il faut prescrire aux patients le repos au lit, télévision, ordinateur, cinéma et sport sont à bannir dans les jours suivant la commotion cérébrale. Médicaments Antalgiques contre les maux de tête Mesures d'urgence Premier secours Lors de pratiquement toutes les blessures sportives, l'application immédiate des mesures suivantes s'impose. Il est essentiel d'agir rapidement. Pause Arrêt immédiat de l'activité sportive en cours Glace Rafraîchissement de la zone blessée, s'il n'y a pas de plaie ouverte Compression Un bandage compressif prévient le gonflement et doit être régulièrement contrôlé. Surélévation En cas de blessure qui touche les extrémités, bras, jambes, la surélévation permet de faciliter le retour sanguin et réduit la formation d'aimes. Cette mesure ne s'applique bien entendu pas pour les personnes ayant perdu connaissance, ni en cas de suspicion d'une blessure de la tête, des épaules et du dos. En cas de doute, appliquer une compresse de glace ou mettre le membre blessé au repos et alerter le médecin ou l'hôpital le plus proche. Complications possibles En règle générale, une commotion cérébale ne laisse pas de séquelles. Des céphalées persistantes, des troubles de l'état général, une diminution des performances ou une humeur dépressive laissent suspecter un syndrome post-traumatique chronique, nécessitant une mise au point médical. Dans de rares cas, les symptômes sous forme de vertiges, troubles visuels, fatigue, hypersensibilité au bruit et troubles de la concentration persistent pendant plusieurs semaines. Youtube Doctoral AB Sous-titrage Société Radio-Canada